Je suis passé par cette espèce de parcours un peu absurde où je n'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose si ce n'est qu'il est difficile de passer son temps à ne pas être bien dans ses chaussures et à faire des choses qui ne nous intéressent pas et qui ne correspondent pas à un désir qu'on n'a pas encore eu l'occasion et la capacité d'entendre et de faire entendre. Je crois qu'une fois que j'ai compris que la seule chose que je serais capable de faire parce que c'était en phase avec ce que je désirais profondément c'était de faire à l'époque du théâtre je ne pensais pas au cinéma, donc à faire l'acteur. Je ne me suis plus du tout vécu marginal ou à côté de mes pompes mais plutôt dans une dynamique de trouver mes pompes ou pas moi. Pierre Laroche lui-même, ça a été une rencontre formidable et j'ai mesuré cette chance que j'ai eue plus encore par la suite. Lorsqu'il portait un regard sur un étudiant un regard riche de curiosité l'étudiant ne pouvait que se sentir porté et surtout légitime légitime dans son désir à faire du théâtre et en même temps il y avait une très grande exigence on travaillait mais ça a été vraiment des années qui pour moi ont été si je n'avais pas réussi l'examen d'entrée au conservatoire dans la classe de Pierre juste après ma décision d'arrêter l'UNIF je ne sais pas du tout comment ça serait passé je pense que j'aurais vraiment je ne sais pas comment j'aurais géré cette situation là très très vite j'ai senti une évidence que je ne connaissais pas et j'ai senti un regard qui me... d'aîné qui me portait et qui me rassurait sur cette idée sur cette question de légitimité Monsieur veut des renseignements sur la conversion La conversion à quoi ? Au judaïsme je suppose judaïsme ? Vous faites d'autres religions ? Je suis venu à ce projet par Philippe Blazemande qui a écrit le scénario du temps de cause de Rachevski que je connaissais depuis très longtemps depuis que j'étais gamin et lorsque Sam cherchait donc ce personnage qui était un rôle secondaire et qui était assez bien écrit assez drôle et en même temps plein de sens donc précisément des scènes avec Hippolyte Gérardot il a proposé mon nom Sam que je connaissais aussi d'avant ma propre approche de qu'on se rencontre c'était avec Gerd Adidens je me souviens qui était une formidable directrice de casting et puis voilà et donc j'ai fait ce truc là je n'avais jamais fait de cinéma et c'était des scènes bien foutues c'était bien écrit et on a eu beaucoup de plaisir et j'étais content et c'est je crois six ans après ce film que Arnaud Desplechin pour préparer un conte de Noël revoyait qui avait vu ce film parce que son ami Hippolyte Gérardot y était si je me souviens bien c'est en voulant revoir ce film parce que préparant un conte de Noël il revoyait des films qu'il avait en mémoire qui mettaient en scène des familles en crise qu'il a voulu revoir le conte de Archeschi donc il s'articule une crise d'identité dans la famille à la mort de la grand-mère et c'est à partir de là qu'il m'a revu et qu'il a demandé à me rencontrer et c'est vraiment un conte de Noël qui a été à Cannes qui était vraiment très fort publicité par la presse française qui m'a valu une nomination au César donc à partir de là j'ai eu un agent qui est toujours le même d'ailleurs et que le cinéma a pris de plus en plus de place dans ma carrière donc en fait à plus d'un titre le film de Sam Garbarsky et le scénario de Philippe Blazband pour le tango d'Archeschi a été vraiment en fait le déclencheur mais à retardement Vous avez excusé ces manières un peu cavalières mais nous tenions à vous parler tranquillement W17 En réalité on dit 117 C'est déjà rarement profond les liens qui font passer d'un univers à l'autre c'est vraiment des hasards parfois on peut travailler et faire des choses intéressantes voire importantes en termes de partition mais ne pas être très visible parce que les films ne marchent pas bien ou parce que les films marchent bien mais ne permettent pas d'être vus dans des choses nouvelles et puis parfois des toutes petites choses mais vraiment j'ai fait une toute petite partition dans un tout petit rôle dans un film d'Anneke Amour ça par exemple cette petite chose qui m'a pris deux jours m'a parfois donné plus de visibilité c'est pour ça que des partitions j'ai fait des rôles plus importants voire des premiers rôles mais en fait ce qui me fait penser qu'on ne doit jamais calculer en termes d'efficacité d'un emploi c'est vraiment en termes de désir par rapport au projet parce qu'une toute petite partition peut après ouvrir ouvrir à des rencontres beaucoup plus importantes qu'une plus grande dans un projet moins nécessaire les citoyens ont besoin qu'on s'intéresse à l'euro ça doit c'est vraiment en termes de désir qu'on s'intéresse à l'euro et qu'on s'intéresse à l'euro